A l'entrée de la rade de Villefranche, une bouée jaune dans ses entrailles se cache un laboratoire flottant. Car la bouée mesure en permanence la qualité de l'eau de mer sur 100 mètres de profondeur et les données qu'elle transmet à terre ne sont pas rassurantes. La bouée enregistre les effets du réchauffement climatique, particulièrement sensible en Méditerranée. La température augmente plus vite et l'acidification se fait aussi plus rapidement. Cette bouée l'a déjà observé ce phénomène ? Au niveau température, oui. On est aux alentours dans le monde de 0,8 degrés environ pour un siècle et en Méditerranée c'est légèrement plus. Autre péril observé par le laboratoire d'océanographie de Villefranche, la pollution par les plastiques. Emballage textile filé en nylon qui se dégrade au fil du temps en microplastique inférieur à 5 mm. Ingérés par les animaux marins, ils intègrent la chaîne alimentaire. Dérivant dans les mers, ils permettent la dispersion de bactéries ou d'espèces dangereuses. Les microplastiques de la taille d'un confetti où on trouve par exemple en Méditerranée plus de 400 milliards, ils peuvent servir comme radeaux à la dispersion des espèces toxiques, des espèces pathogènes ou des espèces invasives. Mais on trouve aussi dans la mer des raisons d'espérer. Dans ces serres, on cultive l'aliment de demain destiné à l'élevage industriel. Une micro-algue capable de nourrir de façon naturelle porcs, volailles, crevettes ou poissons. Un aliment 100% écologique. Elle est verte d'origine et elle est verte dans son principe puisqu'on a, par rapport à la concurrence, par rapport à l'offre de référence, 50% d'économie de l'énergie, 70% d'économie en eau. Et à chaque fois qu'on produit 1 kg de cette micro-algue, on absorbe directement 2 kg de cellules atmosphériques. Donc plus je produis, moins il y a d'impact environnemental. Protégée par 4 brevets déposés par le laboratoire d'océanologie, la micro-algue de Villefranche va partir à la conquête d'un marché mondial de 500 milliards d'euros. La mer menacée reste une mer nourricière.